Musique Là on assiste à la pose d'une ferrure sur un espar, ça m'intéresse d'ailleurs j'en ai fait mon métier, j'anime une formation au lycée professionnel Jean Moulin à Plouinec et ici sur le port rue à Douarnenez la construction navale est bien vivante. On a la formation des ateliers de l'enfer en charpente, voilerie, scellerie et puis on a la vie associative. Ah nous c'est pour être mon aramantre ou quoi ? Ah oui ça avance, bien. Regarde, chantez, y'a pas d'arrogue ? Matré. Ah Matré. Bien là on arrive au Skellig, c'est un des plus beaux exemples de réalisation associative. Il aura fallu plus de 10 ans de travail pour arriver à ce résultat là et c'est une réplique de langoustier de 1920 et on a la même chose à Audiarn avec le Cap Cisain. C'est vraiment des bateaux magnifiques. Ici on arrive à un site que j'apprécie, les Plomards, un ancien village de pêcheurs reconvertis en gîtes d'étapes. Et comme vous le voyez ici avec le port de Douarnenez, la mer apporte toujours son lot de richesses. Les conserveries, la pêche, la thalasso de Tréboule, ici c'est la mer à la campagne. Ici on se trouve à la pointe du Millet, c'est un magnifique endroit, je viens souvent me balader en famille par ici. On a une magnifique vue sur la baie de Douarnenez avec toutes ses activités nautiques. Et puis on a la presqu'île du Cap Cisain qui part vers là avec le sentier des douaniers, le GR 34 qui nous amène jusqu'à la pointe du Rat. Et ce qu'il y a de bien dans la région, c'est qu'en randonnant on peut aussi avoir de belles surprises comme ici avec l'allée couverte de l'Esconil qui date de 3500 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Et des mégalithes de cette époque-là, il y en a plus de 70 dans le secteur. On a aussi du patrimoine plus récent, ici le moulin de Quériolette qui date du 19e siècle. Il a été entièrement restauré par une association récemment. Et un peu plus loin on a le moulin de Cargare-Hent qui a été reconverti en gîtes d'étapes. Avec ce qu'on a vu, on se rend compte que l'homme a toujours su s'adapter à cette nature sauvage. Et ici on a un bel exemple avec un des ports-abris du Cap Cisain qui forme un refuge naturel pour les bateaux. Là on arrive à la pointe du Rat. C'est vraiment un paysage magique avec les côtes déchiquetées, la mer. Puis après toute cette marche, un cougnement de Douarnenez, moi je trouve que ça colle bien avec le paysage. C'est vraiment une belle manière de finir une journée de randonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada